Comment gérer la faim en sèche quand on a vécu de l'anorexie ? Je le vis comme un rappel traumatique. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des jours on, off, niveau des calories ? Comment sécher quand on habite chez ses parents ? Comment t'as réussi à tenir au niveau de la faim ? Comment ne pas craquer ? La faim était trop dure à gérer. As-tu fait du food focus à la prochaine ? Yo les bros, c'est Mougli, comment ça va ? Moi je suis de méga super bonne humeur. Un, il fait super beau, grand soleil, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et deux, c'est dimanche les gars. Et qui dit dimanche, dit brunch. Bon, évidemment, on reste des gaux muscu, ça va être un brunch protéiné. Au programme, on va se faire des petits pancakes, un petit McMuffin. Là, je vais à la boulangerie chercher une bonne petite baguette et une petite vinoiserie. Ça va se faire plaisir. Comme tu sais, ça fait à peu près une semaine que j'ai fini ma sèche. Et du coup, j'en ai profité pour vous poser des questions sur Instap rapport à ça. Donc pendant que je mange, on va se faire une petite FAQ spéciale sèche. Tu verras, je ne me suis pas trop spoil, mais il y a l'air d'avoir des questions bien, bien sympa. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, ça va être bonne ambiance, ça va être chill. Donc prends ton petit déjeuner, prends un café, regarde cette vidéo en même temps. Et ça va être trop, trop bien. Bon, allez, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et relève, bordel, j'ai trop faim. Je te présente quand même le brunch. Donc là, on a des petits pancakes chocolat blanc avec sauce peanut butter, ce chocolat zéro calorie. On reste quand même au minimum healthy. Je te mettrai de toute façon toutes les macros juste après. On en a pour un petit paquet quand même, mais c'est mon entre mes seuls repas de la journée. Je remangerai un petit peu après ma séance le soir. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ici, on a des petites tartines, beurre de cacahuète et confiture qu'on va rassembler en mode sandwich. Dites-moi les gars si vous validez ce combo. Beurre de cacahuète, confiture, c'est une dinguerie. Le petit McMuffin et la touche, ma vinoiserie préférée les gars. Un petit choco crème. C'est une brioche suisse, mais avec une pâte à brioche et pas une pâte feuilletée. C'est une dinguerie, je vais me régaler. Du coup, installe-toi, fais-toi ton meilleur petit-déj et je vais répondre à tes questions tout de suite. Première question qui nous vient de Louis Bricquet. Combien de prot par kilo de poids de corps ? Alors, ça va dépendre de ton ton pratique, de ton taux de masse grasse, etc. Mais on va dire qu'en règle générale, tourne entre 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps, c'est très bien. Donc, par exemple, si tu pèses 80 kilos, essaye de manger environ 160 grammes de protéines par jour. C'est une bonne base pour se référer. Quand tu es en sèche, il vaut mieux avoir un taux de protéines assez haut quand même. Deuxième question, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des jours on-off niveau des calories ? Alors ça, ça dépend pareil de ton temps de pratique. Quand tu es débutant, tu ne te focalises pas là-dessus. Assure-toi juste d'être en déficit à l'autre. Après, quand tu commences à avoir un peu plus de niveaux, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Quand tu es en sèche, tes lipides, tu ne peux pas trop les bouger. Pour rester aux alentours des 0,8, 1,2 grammes par kilo de poids de corps. Mais du coup, avec des lipides qui restent fixes, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas tomber très bas en glucides. Qui dit très bas en glucides, dit pas beaucoup d'énergie. Et du coup, pour compenser ça, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que sur tes jours on, tu vas mettre un peu moins de lipides, un peu plus de glucides. Pour pouvoir justement avoir plus d'énergie pendant tes entraînements. Et du coup, sur tes jours off, tu compenses les lipides que tu as perdus sur tes jours on et tu les rajoutes. Ce qui fait que sur tes jours on, tu seras assez haut en glucides, assez bas en lipides. Et sur tes jours off, tu seras assez bas en glucides, assez haut en lipides. Et du coup, ça compense. Parce que les glucides, tu n'en as pas forcément besoin pendant tes jours off. Question qui nous vient de Marion. Comment gérer la faim en sèche quand on a vécu de l'anorexie ? Je le vis comme un rappel traumatique. En vrai, c'est une question qui est super intéressante et qui est assez tabou dans ce milieu. On est beaucoup à avoir vécu des TCA. En réalité, on ne se rend pas compte. Et donc, c'est vrai que la sèche, ça peut réveiller certains souvenirs. Déjà, première chose, c'est d'être prêt mentalement. En fait, il faut se dire aussi dans sa tête qu'on a passé cette étape, ok ? Et que là, on ne va pas juste maigrir pour maigrir. On fait une sèche pour perdre du poids, pour perdre la masse grasse excessive. Sachant que la sèche n'est pas obligatoire. D'ailleurs, les gars, petit aparté, si vous êtes assez sec, si vous vous sentez bien dans votre peau, il n'y a aucune raison de faire une sèche. Soyez le plus longtemps en prise de masse. Bref. Mais du coup, vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas avoir de frustration. Il faut faire en sorte que tu te plaises dans ta diète, que tu kiffes ta diète au maximum pour ne pas justement avoir ce sentiment d'être frustré par rapport à certains aliments. Et donc, pour ça, cuisine, fais-toi des beaux volumes alimentaires pour avoir l'impression de manger beaucoup, des aliments qui te plaisent, etc. Vraiment, le mot d'ordre, c'est pas de frustration. Quatrième question, comment sécher quand on habite chez ses parents ? Et donc, c'est compliqué au niveau des cales. Alors, c'est sûr que ce n'est pas optimal, mais c'est possible de sécher sans compter des calories. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que pendant une semaine, tu regardes bien tes habitudes, que ce soit niveau alimentaire et niveau physique, d'activité physique. Tu regardes bien ce que tu fais. Tu sais que ça, c'est à peu près ta maintenance. Et du coup, si tu perds du poids, il va falloir jouer sur justement ses habitudes. Niveau alimentation, ce que tu vas faire, c'est que par rapport à l'habitude, tu vas réduire un tout petit peu des portions, intégrer quelques légumes en plus, bien garder ton taux de protéines. Et niveau de l'activité physique, imaginons que tu es à 5000 pas, tu vas augmenter un tout petit peu, genre par exemple à 7000 pas. Et tu fais ça de semaine en semaine, en fait. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te pèses régulièrement et tu vois comment ta courbe évolue. Si tu vois que tu perds beaucoup de poids, c'est bien, tu continues sur ta lancée. Si tu vois que tu stagnes ou tu reprends du poids, tu sais que tu vas soit devoir manger un petit peu moins, donc un peu moins de quantité dans les assiettes. Essaye de réguler un peu. Essaye de, si tu peux, faire un peu à manger chez toi. Cuisine, essaye de ne pas mettre trop d'huile d'olive dans tes plats, par exemple. En fait, si tu veux, quand tu es chez tes parents, la cuisine des parents, elle a tendance à être très grasse, beaucoup, beaucoup de lipides. Donc si tu peux, va cuisiner un petit peu, va aider tes parents à cuisiner. Donc essaye de mettre un peu moins d'huile dans les plats, essaye de ne pas mettre trop de fromage. Essaye d'avoir un œil en fait sur la cuisine et cuisine le plus sainement possible. Et comme ça, en ayant un œil dessus, tu peux un peu faire à peu près la même chose à chaque fois en termes de quantité, en termes de macro, etc. Et tu peux au fur et à mesure diminuer un peu tes portions. Et du coup, pour l'activité, c'est pareil. Si tu as tendance à faire 5000 pas, bah augmente au fur et à mesure un petit peu, 5000, 6000, 7000. Tu peux aussi rajouter un petit peu si tu te sens que ça stagne trop, quelques séances de cardio, etc. Va falloir que tu te fies au feeling, que tu te pèses bien, que tu te regardes aussi bien dans le miroir parce que la balance, c'est bien. Mais aussi, il faut voir dans le miroir, prendre des photos tous les jours et en fait, réguler en fonction de comment tu vois que tu évolues. Petite pause pour tester cette dinguerie. Très bonne question ici de Enzo. As-tu fait du food focus à l'approche de la recharge ? Pour ceux qui ne savent pas, le food focus, c'est juste le fait d'être omnipulé par la nourriture. Tu regardes plein de vidéos de bouffe, tu penses qu'elle a bouffé tout le temps, tu as tout le temps envie de manger, ton feed-in ça, c'est que des gâteaux, que de la bouffe. Eh bien, sincèrement, non. Je pense que c'est parce que je kiffe ma diète que je kiffais ma diète, même en sèche. J'avais aucune frustration. Certes, j'avais faim, ça c'est sûr. J'avais juste envie de manger des plus grosses quantités, limite ce que j'avais envie de me faire. Tu vois, c'était des gros bols de crème de maïzena, de pancakes ou quoi. Mais j'avais aucunement envie de chier. Et donc, en fait, je pense que le fait de kiffer ta diète, t'es beaucoup moins dans cet optique craquage. Comme je te dis, j'avais faim. J'avais juste envie de manger plus. Mais du coup, ouais, non. J'ai pas du tout fait de food focus, mais je sais que ça arrive à beaucoup de monde. Et les gars, c'est pas normal de faire ça. C'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que tu te frustres trop dans ta diète. Et il faut vraiment, je le répète, mais une sèche ne doit pas être synonyme de frustration. Au contraire, en vrai. Prends ce temps de sèche pour apprendre à cuisiner, pour te faire des bonnes recettes qui te plaisent. Apprendre vraiment à avoir des repas qui te satisfont. Je sais pas si c'est français, mais... Question de Alex. Un peu moins à voir avec la sèche, mais... Alors, on va commencer par le pro. Pro, c'est, on va dire, développer au maximum cette chaîne YouTube et mon Instagram. On va dire, objectif avant la fin d'année, 10K sur YouTube, 100K sur Instagram. Du coup, si tu veux m'aider, tu peux juste lâcher un petit commentaire. Allez t'abonner à l'un et à l'autre, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, ouais. Au niveau pro, ça va être vraiment tabasser ses réseaux. Un petit objectif sportif aussi qui a un peu à voir, mais ça, je vous en parlerai au moment voulu. On va pas se spoil. Ne vous inquiétez pas, ça reste dans la muscu, mais je vous en parlerai au moment opportun. Au niveau perso, bah, coûte tout simplement être chaque jour meilleur que le jour d'avant. Tout simplement. Avancer en étant 1% meilleur chaque jour, c'est vraiment mon objectif prioritaire et voilà, c'est tout. Question de Benjamin. Pour toi, c'est quoi la chose la plus dure pendant ta sèche ? Je pense que ça va en étonner beaucoup, mais comme je dis, c'était pas la nutrition. La faim était là, certes, mais c'est vraiment pas ce qui était le plus dur. Pour moi, ce qui était vraiment le plus dur, c'était la fatigue et le sommeil. On n'en parle pas beaucoup, les gars, mais le sommeil en sèche, c'est un délire. En fait, forcément, t'as pas assez de calories dans ton corps pour bien récupérer, que ce soit hormonalement, que ce soit physiquement, etc. Et donc, t'arrives pas à avoir des cycles de sommeil qui sont vraiment récupérateurs. En plus de ça, tu mets du temps à t'endormir parce que t'as faim. Tu te réveilles tout le temps pendant la nuit parce que tu dois beaucoup pisser. Quand t'es en sèche, tu pisses beaucoup. Et en plus, du coup, t'arrives pas à te rendormir parce que t'as la faim. Et pour moi, c'est vraiment le plus dur dans la sèche. C'est ce sommeil et cette fatigue, du coup, qui s'accumulent. Surtout que quand t'as beaucoup de projets à côté, en fait, t'as beaucoup de mal à te concentrer pendant ta journée. Et en fait, t'as du mal à réaliser les tâches qui, pour habitude, sont faciles. Et du coup, pas forcément de perte de motivation, mais juste, c'est beaucoup plus dur de faire les choses, en fait, tout simplement. Donc ouais, pour moi, la chose la plus dure en sèche, c'est vraiment ce punaise de sommeil-là. Ouais, clairement. Ensuite, j'ai beaucoup de questions qui reviennent par rapport à la faim. Comment t'as réussi à tenir au niveau de la faim ? Comment ne pas craquer ? La faim était trop dure à gérer. Les gars, quand t'es en sèche, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as faim. C'est obligatoire. Ok ? Au début, tu peux t'en sortir, mais quand la sèche se poursuit ou comme moi, dans le cadre d'une mini-cut ou la sèche agressive, t'as faim et t'auras forcément faim. En fait, il faut être à l'aise avec ça et faut, entre guillemets, accepter son sort. Certes, tu peux, en fait, t'aider à moins ressentir cette faim. On va dire à moins la subir en faisant du gros volume alimentaire, en, comme je dis, appréciant ce que tu manges, mais la faim sera toujours là. Et dans ce cas-là, c'est juste dans la tête. Discipline, les gars. Vous aurez faim pendant votre sèche. C'est sur acceptervotresoeur.bar. Et en vrai, je n'ai pas vraiment de conseils à te donner. À part ce que je te dis depuis le début de la vidéo, te faire plaisir, mettre un bon volume alimentaire sans aller dans l'excès, d'ailleurs. Mais ouais, accepter votre soeur. Vous aurez faim, les gars. Là, ce n'est pas une question, mais un truc qui me fait vraiment plaisir et qui revient beaucoup. Salut, Louis. Juste pour te dire que tu es top. Lâche rien et tu iras très loin. Les gars, je voulais vraiment vous remercier. J'ai énormément, énormément de messages de soutien de votre part. Comme quoi, mon contenu vous inspire. Comme quoi, vous aimez ce que je fais. Et en vrai, ça me fait tellement plaisir. Vous imaginez pas. J'ai commencé justement les réseaux pour vous motiver, pour vous inspirer, pour partager un peu mon histoire, ma passion, etc. Et en fait, ça vous plaît de fou et j'ai des super bons retours et je ne pouvais pas rêver mieux. Donc juste, je voulais prendre ce petit temps pour vous remercier sincèrement. J'ai une commu en or. Vous êtes vraiment des boss. Aucun hater, que du love. Ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup à tous. Question de Alexis. T'es plus à augmenter le cardio ou baisser tes calories ou un mélange des deux ? Question très intéressante et en vrai, elle ne va pas se croire. Moi, j'aime bien, c'est vraiment toucher aux deux. Tu commences par une baisse des calories, ok ? Plus ou moins drastique en fonction de ton objectif, en fonction du type de sèche, mini-cut ou sèche sur longue durée. Et en fait, une fois que t'as baissé ses calories, t'attends. Ton poids va descendre, va descendre. Et à un moment, il va atteindre un palier, il va stagner, c'est normal. Dans ce cas-là, moi, je te conseille, c'est d'augmenter un petit peu ta dépense. Ça peut être tout con, mais imaginons que t'étais à 5 000 pas par jour, tu vas passer à 7 000 pas par jour. Et ainsi de suite. En fait, tu vas faire un coup tes calories, un coup ta dépense. Et au niveau de ta dépense, donc tu peux jouer sur tes steps, tu peux jouer sur ton cardio aussi. Tu peux faire du cardio après ta séance, etc. Juste par rapport à la dépense, je voulais faire une petite aparté sur ça. N'allez pas dans l'extrême parce que je sais qu'en ce moment, c'est la mode de faire des 15, 20, 30 000 pas par jour. Les gars, soyez raisonnable. Entre 10 et 15 000 pas par jour, c'est largement suffisant. Au-delà, alors un, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps, du temps que vous pouvez instiller dans d'autres choses. Et de deux, du cardio à outrance, ça va vous fatiguer. Et ça, c'est surtout pour ceux qui font du cardio à haute intensité tous les jours. Vous allez faire votre cardio, très bien, vous dépensez vos calories. Vous allez tellement défoncer le reste de la journée que vous n'allez plus bouger. Vous allez être affolé sur votre canapé, devant votre bureau. Et c'est tout con, mais des fois, quand tu es devant ton ordinateur, juste tu prends tes jambes. Moi, je sais que souvent, mes jambes, elles bougent, tu vois, tu bouges un peu tes bras, tu hauches ta tête. Enfin bref, tu fais des petits mouvements. Et en fait, quand tu es trop crevé, tu ne fais plus rien. Et c'est tout con, mais c'est tout petits mouvements à longueur de journée. Et bien en fait, c'est des calories. Donc, faire trop de cardio, ça peut être contre-productif. C'est juste une petite aparté. Question très intéressante ici, comment gérer les fluctuations de poids de jour en jour ? Ça, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux te peser tous les jours et ton poids peut varier extrêmement d'un jour à l'autre. En fait, en fonction de ce que tu as bu la veille, de ce que tu as mangé la veille, de combien de sel tu as mangé, comment tu as été aux toilettes, comment tu as dormi, le stress que tu as eu. Bref, il y a plein de facteurs qui ne peuvent faire que d'un jour à l'autre. Tu peux prendre ou perdre un kilo, tous les jours et fais une moyenne à ta semaine. Ne prends pas trop en compte les fluctuations du jour en jour, mais la courbe que ça va faire. Et en fait, tu verras que si tu te pèses tous les jours, tu auras une courbe et donc cette courbe, elle peut être montante, descendante ou elle peut stagner. Si elle est montante ou stagnante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta sèche. Donc, dans ce cas-là, il faudra veiller à baisser un petit peu de tes calories ou augmenter un petit peu ton... ta dépense. Vraiment, ne paniquez pas si d'un jour à l'autre, vous avez pris 1 kilo, 500 grammes. c'est principalement de la rétention d'eau, tu ne prends pas 1 kilo, 500 grammes de gras en un jour. OK ? Donc, fais cette moyenne à la semaine et adapte de semaine en semaine tes calories si besoin. Combien de poids peut-on perdre avec une sèche agressive sans craindre une fonte musculaire ? Merci et bravo pour ton travail. Alors, je ne peux pas te répondre comme ça, tout va dépendre de ton poids de base. Mais en règle générale, je conseille de ne pas perdre plus de 500 grammes par semaine. Au-delà, c'est vraiment beaucoup et tu peux vite justement taper dans le muscle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus tu vas pousser ta sèche, au plus tu risques de taper dans le muscle. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas poussé ma sèche à l'extrême parce qu'avec une sèche qui était drastique comme ça, j'allais très vite taper dans mon muscle et je commençais vraiment déjà à me sentir plus plat, etc. Et je sais que si je continuais plus loin, j'allais risquer de taper dans le muscle et ce n'est vraiment pas ce que je voulais. Donc, n'allez pas trop loin dans votre sèche si vous n'avez pas d'objectif de compétition. Quand vous voyez que vous êtes lean, que vous avez commencé à avoir quelques stris sur les pecs, extrêmement fatigué, que tu n'arrives plus à rien dans tes journées comme moi j'étais à la fin, c'est le moment d'arrêter. Si vous n'avez pas d'objectif de compétition derrière, ça ne sert à rien de pousser trop loin, c'est même dangereux pour la santé. Bon, je ne sais pas on a à combien de temps de vidéo mais je ne vais pas trop tarder. Je pense que la caméra elle va bientôt mourir. Niveau entraînement, ça change quoi d'être en sèche ou en PDM ? Alors les gars, ça ne change strictement rien. Vous devez vous entraîner de la même manière en sèche ou en prise de masse. Et même en sèche, je dirais que vous devez mettre le plus d'intentions, d'intensité possible. Il n'y a aucune raison de changer ton entraînement en sèche ou en prise de masse. L'objectif est le même. L'objectif est de mettre l'intensité maximum et le plus de tension sur tes muscles. Donc ne change pas ton entraînement et veille malgré la fatigue à garder une certaine intensité, enfin l'intensité maximum que tu puisses. Justement, c'est en mettant cette intensité que tu vas perdre le moins de muscles possible que tu peux même en prendre si tu es débutant d'ailleurs. Donc niveau entraînement, ça ne change rien. Voilà, tout simplement. Ici aussi, tes recettes préférées spéciale diète sèche pour éviter la frustration. Les gars, vous avez plein de recettes sur mon compte Instagram, donc vas-y. Mais là, je suis vraiment en train de travailler sur un petit bouc de recettes qui devrait sortir d'ici quelques temps avec beaucoup de recettes de sèche et qui pourra bien vous aider parce que comme je dis, c'est super important de te faire plaisir en sèche et donc il faut que tu trouves des recettes qui te plaisent avec des macros qui rentrent dans ta diète et donc je suis là pour ça. Ça arrive, ça arrive et je me dépêche. Et là, je pense qu'on va finir avec cette question. Ça va faire une bonne conclusion. As-tu des conseils de manière générale à donner sur la sèche ? On va reprendre les grandes bases. On va faire vraiment très simple et on ne va pas les chercher plus loin. Taux de protéines entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Déficit calorique progressif, donc tu réduis petit à petit tes calories ou t'augmentes petit à petit ta dépense. Enfin, tu joues sur les deux. Veille à avoir un très bon sommeil, 8 heures de sommeil minimum. Les gars, je sais que la plupart d'entre vous ne l'ont pas mais le sommeil, c'est super important. Tu vas être fatigué et autant limiter au maximum cette fatigue avec un bon sommeil parce que si tu commules un gros déficit calorique avec un sommeil à chier, laisse tomber, tu vas être un zombie. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil ? Avoir une diète qui te plaît. Ça, c'est super, super important. Le plus important dans une sèche va être l'adhérence à ta diète. Ça va être à quel point tu peux tenir ta diète sur le long terme. Donc, avoir une diète qui te plaît va te permettre d'être adhérent et voilà. Avoir aussi un programme qui te plaît, c'est super important que tu kiffes ta vie à la salle, etc. Moi aussi, je n'en ai pas trop parlé mais buvez beaucoup d'eau, les gars. Vraiment, buvez, buvez beaucoup d'eau. Ce n'est pas révolutionnaire mais c'est important. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau des questions. Je vous remercie d'être resté jusque là. Si tu es resté jusqu'ici, Marc, qu'est-ce qu'on pourrait marquer ? Marc, mort, ou poulet en commentaire si tu es resté jusque là. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. Je suis désolé, je n'ai pas pu répondre à tout. Il y avait énormément de questions donc si je n'ai pas pu répondre à ta question, n'hésite pas à m'envoyer un petit like sur Instagram, j'y répondrai. Et voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et nous allons-y à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !